Le sens de l'effort, Wendy déplore, ils ont déprogrammé l'émission alors qu'il ne restait qu'un épisode Dans une interview pour Purbrk, Wendy a donné son avis après qu'elle ait appris la déprogrammation du sens de l'effort. Depuis quelques heures, il règne une grande incompréhension chez les candidats du sens de l'effort. En effet, le programme d'M6 a été déprogrammé par la chaîne. De plus, la production n'a même pas pris la peine de prévenir ses participants. Une honte pour certains d'entre eux. Notamment pour Wendy, qui a accordé un entretien à Purbrk. Le sens de l'effort, Wendy ne comprend pas. Ce qui a choqué Wendy, c'est le fait qu'elle apprenne la déprogrammation par elle-même. En effet, l'ancienne candidate du sens de l'effort a assuré qu'aucun membre de la production n'avait prévenu les candidats. Elle explique, j'ai vu dimanche soir que l'émission n'était plus au programme et je me suis dit que ça devait être une erreur, qu'il s'était trompé. Mais non, j'ai re-regardé lundi et l'émission n'y était vraiment plus, j'étais dégoûtée. Je l'ai apprise avant qu'une casteuse du programme ne nous le dise avec un message privé. Avant d'ajouter, elle nous a expliqué que c'était par rapport à un problème d'Odima, donc forcément un problème de fric. Je ne comprends pas, ils ont enlevé l'émission alors qu'il ne restait qu'un épisode, c'est pas comme s'il en restait six ou sept derrière. Je suis la moins touchée parce que j'étais partie mais j'étais quand même dégoûtée pour les autres, parce qu'il y en a qu'on n'a pas vu du tout, même pas une seconde. Anthony, aussi dans l'incompréhension. Même son de cloche du côté d'Anthony. Le candidat du sens de l'effort a appris la déprogrammation de l'émission de lui-même. Sans que personne ne le prévienne. A-t-il expliqué en interview. Je l'ai trop mal pris. Yasmine m'a appelée ce matin pour me l'annoncer, je n'étais pas bien. Ils se sont bien foutus de notre gueule. On s'est donné à fond pour aller jusqu'au bout alors que tout le monde voulait lâcher et au final, on voit que le programme est déprogrammé. Même s'il n'y avait pas une très grosse audience, on ne laisse pas les gens comme ça, que ça soit les candidats ou les téléspectateurs. Surtout qu'il restait un épisode, celui qui, en plus, allait tout dévoiler, ceux qui ont décroché la formation, la vie des parents, etc. Même si je ne fais pas partie des restants, je suis autant énervé que ceux qui en font partie. Franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Wandy est prématurément partie du sens de l'effort après avoir été viré par Marius. Elle est revenue sur ce départ au micro de Purbrick. Si vous avez suivi les quelques épisodes du sens de l'effort, vous avez pu voir que Wandy a violemment été viré par Marius. En effet, la jolie ex-oise n'a pas eu de seconde chance et a été forcée de faire ses valises après avoir agacé l'ancien militaire. Dans une interview accordée à Purbrick, la jeune femme est revenue sur cet événement. Pour elle, il s'agit d'une injustice. Le sens de l'effort, un départ injuste selon Wandy. Wandy ne s'attendait pas du tout à quitter l'aventure aussi vite. De plus, elle ne pensait pas que Marius était sérieux lorsqu'il lui a demandé de faire ses valises et quitter le sens de l'effort. Au cours d'un entretien, elle a expliqué, je l'ai mal vécu parce que, en fait. « Parce qu'on peut voir tout au long de l'aventure que Marius laisse des chances à plusieurs personnes comme Paola, Maïline et Claudia. Et moi, juste parce que je n'ai pas voulu mettre la combinaison, il n'a pas cherché à comprendre, à venir s'expliquer, il m'a tout de suite viré. « Je trouve que c'est une injustice, je pense qu'il aurait dû venir me parler et me laisser une deuxième chance, comme pour les autres. » Malgré tout cela, elle ne regrette pas une seule seconde d'avoir participé. « Elle serait d'ailleurs toujours en contact avec certains candidats du programme, non, pas du tout parce que j'ai fait des très belles rencontres et ça a été une belle expérience, malgré le montage et la diffusion. » « On a un groupe Snapchat avec Yasmine, Armen, Maïline, Christ, Valentin, Patrick, Noémie, Rudy et moi. » « On s'est revus il y a un mois parce qu'on devait remonter sur Paris pour la diffusion mais sinon, je suis dans le Sud et ils sont tous plus ou moins sur Paris, et c'est loin. » Le sens de l'effort, un mauvais montage. Mais s'il y a bien une chose que regrette Wendy, c'est le montage. La candidate du sens de l'effort ne comprend pas pourquoi il manque autant de choses dans les épisodes. Elle n'a d'ailleurs pas hésité à le faire savoir. « Ah oui, je trouve le montage horrible. » « On ne m'a pas vu faire toutes les épreuves comme l'épreuve du chien ou celle dans la boue, Andrea est partie avant moi alors que, dans l'émission, on voit qu'elle part après moi. C'est vraiment une catastrophe. D'autant plus qu'on me voit partir et juste après, il y a une punition où on me voit porter les pneus. » « Je ne sais pas du tout ce qu'ils ont voulu faire dans le montage, surtout qu'ils ont mis un an pour le faire et au final, c'est bâclé. C'est vraiment décevant. »